Bonjour Péine ! Bonjour ! Alors tu es enseignante dans l'enseignement agricole et de retour d'un voyage d'un an en agroécologie. Est-ce que tu peux nous parler de ce pays ? Alors le pays de l'agroécologie, c'est un pays qui n'est pas très connu. On le nomme, mais très peu de gens y ont été, que ce soit les agriculteurs, les enseignants, les élèves. Et c'est un pays où il y a peu de frontières, où tout est connecté, comme dans un écosystème, comme dans un agroécosystème. Et qu'est-ce que tu as été faire là-bas ? Eh bien j'avais envie de le découvrir ce pays, parce que je ne le connais pas très bien. Et j'ai été à la rencontre de gens qui considèrent que... qui essayent de tout connecter, et surtout de mettre en pratique, de vivre les choses, plutôt que juste d'en parler. Et comment tu as choisi les gens que tu étais rencontrés ? Alors, comment j'ai trouvé les gens que j'ai rencontrés ? Alors déjà j'avais une petite idée des endroits où je voulais aller en agroécologie. Par exemple, la partie Nouvelle-Zélande de l'agroécologie, la partie Québec ou Brésil. Et après j'ai commencé, je me suis dit qu'il fallait que j'ai au moins un contact par pays. Et en fait, après je savais à peu près où je voulais aller, j'avais un fil rouge, ou un fil vert, ou une galerie, bref. Je ne vais pas faire trop de jeux de mots. Mais j'avais un fil directeur, et en fait c'est l'ouverture et les opportunités que j'ai saisies, qui fait que j'ai rencontré les bonnes personnes en fait. Et donc on comprend que c'est à plusieurs endroits de la planète. Mais est-ce que l'agroécologie, puisque tu le disais, on le nomme, est-ce que ça veut dire la même chose partout ? Non. Il y a déjà des zones de la planète où on ne connaît pas trop ce mot, pourtant on le pratique plus que certains pays qui connaissent le mot et qui finalement ne le pratiquent pas trop. Et puis en fait, en agroécologie, tout dépend du contexte. Le climat, le sol, les valeurs, l'économie, la culture des gens, l'histoire font qu'on va faire de l'agroécologie différemment. Les raisons pour lesquelles on va faire de l'agroécologie sont différentes. Et pourquoi on va le faire, les raisons pour lesquelles on va le faire sont différentes aussi. Donc pourquoi, comment ? Et à l'inverse de ces différences, qu'est-ce qui va lier toutes les personnes que tu as rencontrées ? Alors c'est une très bonne question. Tous les agriculteurs que j'ai rencontrés et qui font de l'agroécologie vraiment sont profondément connectés à la nature d'où ils viennent. Donc ils la respectent. Et tous produisent de la nourriture en captant la lumière du soleil et en produisant de la nourriture à partir du sol, du soleil et de toutes les ressources de la nature. Enfin, tout ton voyage et tes rencontres sont documentées sur YouTube. Et c'était important pour toi, enfin d'autres réseaux d'ailleurs, mais c'était important pour toi de les rendre visibles ? Oui, visibles ou écoutables, parce que c'est vrai que l'audio c'est bien aussi. Pour moi c'était important de partager pour que les gens puissent tout simplement me suivre pendant ce tour du monde en agroécologie. Et aussi pour que les profs qui sont déjà tellement motivés pour le projet Les Agronomes puissent utiliser ces vidéos-là dans leurs cours et faire découvrir aux étudiants l'agroécologie dans plusieurs pays. Et d'ailleurs c'est peut-être le moment de le rappeler, donc la chaîne YouTube, enfin pour te retrouver, c'est Les Agronomes, c'est ça ? Les Agronomes comme des hommes, avec un H majuscule parce qu'on parle de l'humanité. Et maintenant que tu es rentré en France, qu'est-ce qui se passe ? Alors après le tour du monde en agroécologie planétaire, c'est le tour de France agroécologique en fait. Donc je présente mon projet un petit peu partout en France pour essayer de collecter un maximum d'énergie et faire en sorte que ce projet devienne celui de... pas celui d'une seule personne, mais que je sème plein de petites graines des agronomes partout en France, là où le terrain est fertile. Merci Opaline. Merci Marc.